Salut à tous, aujourd'hui épisode numéro 985 de l'After Zapping Match. On va débuter avec le programme de la journée un petit peu partout en Europe. On a des affiches assez sympas, notamment en Angleterre. Leeds va recevoir Manchester United. On aura aussi la finale de la Carabao Cup entre Manchester City et Tottenham en Italie. La Fiorentina va recevoir la Juve. En Espagne, déplacement important pour l'Atletico Madrid qui sera du côté de Bilbao. Et puis en France, match très important dans la course au titre, ce soir à 21h. Les Dogs Lillois seront du côté de Lyon. On enchaîne avec le programme de la journée en Ligue 1 à 13h. Ça sera du côté de Nice, le match d'ouverture pour cette journée de dimanche. Les Aiglons recevront Montpellier, 15h le Multiplex avec Lens, Nîmes, Rennes-Dijon, Strasbourg-Nantes, Lorient, Bordeaux. 17h déplacement pour l'Ice, Monaco du côté d'Angers. Et puis on vient d'en parler, on termine en beauté à 21h du côté de Lyon. Où les Gohnes recevront les Dogs. On enchaîne avec quelques infos sur les deux résultats de la veille. La bonne opération dans la course au maintien, elle est réalisée par le Stade Brestois qui devance maintenant au niveau du classement. Là est Saint-Etienne. Les Bretons s'imposent hier 2 buts à 1 du côté de Geoffroy Guichard. Pourtant c'est Saint-Etienne qui a ouvert le score dans cette rencontre par le biais de Wabi Kazri qui est sur une forme assez étincelante en ce moment. Wabi Kazri, malheureusement Saint-Etienne ne méritait pas forcément de prendre des points hier face au Stade Brestois. Les Bretons ont été vraiment très très bons sur ce match. Ils ont été récompensés en seconde mi-temps avec un doublé de Gaëtan Charbonnier. C'est une très bonne opération dans la course au maintien pour Brest qui compte maintenant 40 points. Donc le maintien est quasiment assuré pour les Bretons. Brest 40 points, Saint-Etienne 39. Donc ces deux équipes semblent quand même très très bien parties pour aller chercher le maintien. Doublé pour Gaëtan Charbonnier qui a été donc hier le sauveur pour le Stade Brestois qui ne s'était plus imposé depuis 5 matchs en Ligue 1. Autre résultat, la victoire du Paris Saint-Germain. Une victoire importante pour le PSG qui met la pression sur le LOSC qui sera du côté de Lyon ce soir. Et puis on rappelle aussi que c'était le dernier match préparatoire avant la demi-finale allée face à Manchester City. Paris s'impose avec de la maîtrise hier du côté de Saint-Symphorien face à Metz sur le score de 3 buts à 1. Doublé pour Kylian Mbappé, un but pour Mauro Icardi. Du côté Messins, c'est Fabien 111 qui avait égalisé juste après le retour des vestiaires. Quelques statistiques sur Kylian Mbappé très en forme actuellement cette année. Kylian Mbappé a marqué au moins 2 buts lors d'un même match de championnat pour la 8ème fois cette saison. Donc c'est quand même des stats assez impressionnantes. Seuls deux joueurs en Europe font mieux que lui. Ils évoluent en Allemagne. Erling Galland qui en est à 10 matchs où il a marqué au moins 2 buts. Et puis pour Robert Lewandowski, c'est 9 matchs. Ensuite, Kylian Mbappé en Ligue 1 cette saison. C'est 29 matchs pour 25 buts, 7 passes décisives. En Ligue des Champions, c'est 8 buts et 2 passes décisives. Les 5 derniers matchs maintenant de Kylian Mbappé. Donc c'est ce doublé face à Metz, le doublé face à Saint-Etienne. Il n'a pas marqué face au Bayern. Il avait marqué face à Strasbourg. Et il avait marqué un doublé face au Bayern au match allé. Donc assez intéressant ce que nous montre Kylian Mbappé en ce moment. Malheureusement pour le Paris Saint-Germain, grosse frayeur en ce qui concerne Mbappé. Qui est sorti en fin de match touché visiblement au niveau de la cuisse après une béquille. Donc il est sorti sur blessure tout de suite du côté de Paris. Évidemment, on a appliqué une poche de glace sur la cuisse de Kylian Mbappé. Voilà la déclaration de Mauricio Pochettino après le match. Il nous dit qu'il a reçu un coup, visiblement une grosse béquille. Nous pensons que ce n'est pas grave. On va voir, en tout cas du côté du Paris Saint-Germain. Tout le monde prie évidemment pour que ce ne soit qu'une béquille pour Mbappé. Et qu'il puisse évidemment tenir sa place face à Manchester City. En conférence de presse, Mauricio Pochettino nous dit que Kylian était très tranquille au moment de son remplacement. En se disant que ce n'était pas bien méchant. Donc on espère vraiment tous que ce n'est rien de grave pour Kylian Mbappé. Et visiblement, ce n'est qu'une simple béquille. Ensuite, on a une déclaration de Marco Verratti. Qui était de retour hier d'ailleurs sur les terrains en tant que titulaire. Il nous dit, nous on veut gagner le plus de matchs possibles. Je pense que l'on est en train de faire un très très beau parcours. On est heureux de ce que l'on fait jusqu'à aujourd'hui. On est en route pour gagner tous les titres. Malgré cette saison assez particulière du Paris Saint-Germain. Qui a quand même perdu beaucoup beaucoup de matchs cette année en Ligue 1. Et bien à l'heure actuelle, le PSG est plus que dans la course pour le titre de champion de France. Le PSG est plus que dans la course pour le titre en Ligue des Champions. Et le PSG est toujours là dans la course à la Coupe de France. Donc évidemment, à l'heure actuelle, Paris est toujours en lice pour réaliser pourquoi pas un triplé. Ensuite, on a une petite déclaration de Moïskine sur son avenir. Où est-ce qu'il sera l'année prochaine ? Et bien tout le monde se pose la question. Il nous parle d'un éventuel retour à la Juve. Il nous dit, je ne sais pas. Je profite des demi-finales avec le Paris Saint-Germain. On verra après. La Juve m'a tout donné. J'ai grandi là-bas. Sans eux, je ne serais pas ici maintenant. La Juve restera toujours dans mon cœur. On verra ce qui se passera sur le dossier Moïskine. On sait que Paris est quand même plutôt très intéressé pour recruter définitivement Moïskine. On sait aussi qu'Everton demande aussi un joli chèque pour Moïskine. Ensuite, on est du côté de Marseille maintenant avec une déclaration de Valère Germain qui a annoncé son départ. Il nous dit, j'ai envie de repartir sur un beau projet. Ça a été une belle expérience à Marseille. J'ai beaucoup apprécié. On verra ce que l'avenir me réserve. J'espère découvrir un championnat étranger. Ce serait une belle expérience de vie pour moi. Valère Germain qui ne fait pas partie des plans de Rorguet-Sampaoli. Ça a quand même été très compliqué pour lui du côté de Marseille. Il tentera de trouver un nouveau challenge sur le Mercato. Ensuite, une petite info du côté de Lille. C'est une info qui nous vient d'un quotidien italien, la Gazzetta d'Ello Sport. Pour le moment, on n'a pas vraiment de confirmation d'un quotidien français. En tout cas, la Gazzetta d'Ello Sport annonce que Mike Meignan et l'AC Milan seraient d'ores et déjà tombés d'accord pour un transfert cet été. Alors qu'on le sait, la prolongation de Gigi Odonaruma, le gardien du Milan, est pour le moment au point mort. Il s'agirait d'un contrat de 5 ans pour Mike Meignan du côté de Milan avec un salaire annuel de 3 millions d'euros. On attendra évidemment une confirmation de cette info qui nous vient de la Gazzetta d'Ello Sport. Une petite info du côté des Girondins de Bordeaux. Hier, plus de 1500 supporters bordelais se sont réunis dans le centre-ville de Bordeaux pour protester envers la direction du club et pour demander aussi le départ du président Frédéric Longuépé. On est du côté de Madrid maintenant avec la contre-performance du Real tenue en échec hier par le Betis sur le score de 0 à 0. Un gros coup de frein évidemment pour le Real dans la course au titre en Liga. Le Real qui n'arrive pas à revenir sur l'Atletico Madrid, qui pourrait prendre le large ce soir. Le Real a fait un match nul 0 à 0 pour la troisième fois lors de ses 4 derniers matchs. Toutes compétitions confondues, soit autant que lors des 68 précédentes rencontres. On peut en parler. Le Real Madrid semble quand même très très émoussé physiquement. Hier on les a vus à la peine les madridens pour forcer le verrou sévillant. Très très peu de bonnes situations finalement dans ce match pour le Real hier, même s'ils ont tenté d'accélérer en seconde mi-temps. C'était très très poussif. Quand on a en plus de ça un Karim Benzema qui était un petit peu moins bon que sur ces derniers matchs, le Real a eu beaucoup de difficultés. On a vu aussi un Isco, un Asensio et un Rodrigo qui ont été très neutres dans ce match. Ils n'ont pas fait beaucoup de différences. Donc ça a été un match très compliqué pour le Real hier face au Betis. Un match qui s'est encore en plus de ça joué sous une pluie battante comme lors du Classico il y a quelques semaines. Ça n'a pas aidé évidemment. Les madrilènes ont une déclaration d'Anny Carval qui faisait son retour hier en défense. Il nous dit qu'on a fait un pas en arrière en Liga. Malheureusement pour le Real c'est quand même deux points précieux qui sont perdus hier. Et ça peut coûter cher évidemment avec le déplacement de l'Atletico. Et surtout le Barça aussi qui peut avec ses matchs en retard passer très largement devant le Real Madrid. Une petite statistique sur le Betis-Séville, c'est quand même l'une des bêtes noires du Real Madrid. Le Betis-Séville qui est la seule équipe de l'histoire de la Liga à avoir conservé un clean sheet lors de quatre matchs consécutifs du côté de Madrid. C'est simple pour le Betis. Sur les quatre derniers matchs et les quatre derniers déplacements à Madrid, ils n'ont jamais encaissé un but. Souvent d'ailleurs ils se sont imposés. Donc c'est vraiment une bête noire le Betis pour le Real Madrid. Ensuite, petite info quand même positive du côté de Madrid sur cette soirée. On a vu le retour d'Eden Hazard sur les terrains après avoir disputé 16 minutes de jeu le 13 mars dernier. Son dernier gros match remonte au 30 janvier. Donc voilà, tant mieux pour le Real, tant mieux pour Eden Hazard. Petite info sur Karim Benzema qui hier a joué son 700ème match officiel de sa carrière en club. Encore un gros palier atteint par KB Nwebe. On enchaîne avec trois déclarations de Zinedine Zidane qui premièrement nous dit ce soir on a perdu deux points. On a manqué beaucoup de choses offensivement. On a aussi manqué de mobilité et de fraîcheur. Autre déclaration de Zinedine Zidane sur l'avenir et notamment l'avenir proche du côté de Madrid. Il nous dit à l'heure actuelle on est maintenant focalisé sur le match de Chelsea. Ça sera un match très très compliqué face à cette équipe de Thomas Tourelle. On en parlera dans quelques instants. Les blues de Chelsea. Autre déclat de Zinedine Zidane qui espère pouvoir aligner Toni Kroos et Ferland Mendy pour le match face à Chelsea. Puisqu'il y a encore quand même des absents du côté de Madrid. On a eu des retours mais il y a toujours des absents. Zidane espère donc voir revenir Toni Kroos et Ferland Mendy pour ce match face aux blues de Chelsea. On jette un coup d'œil rapide au résultat de la veille en Liga. Très peu de buts en Liga hier. Elche qui s'impose face à l'Eventé 1-0. C'est un résultat très important de la course au maintien. Valladolid, Cadix, un partout. Match nul aussi entre Valence et Deportivo à la veste. Un partout. On jette un coup d'œil au classement en Liga. L'Atletico qui pourrait donc prendre 5 points d'avance sur le Real Madrid en cas de victoire du côté de Bilbao. Et ce n'est pas fait parce que l'Atletico a quand même pas mal de difficultés depuis quelques semaines. Même si récemment ils se sont imposés deux fois à domicile. Mais c'était face à des équipes qui sont en grande difficulté en Liga. Donc voilà ça va être un gros test ce soir pour l'Atletico du côté de Bilbao. Et puis donc le Barça qui a des matchs en retard et qui pourrait donc passer devant le Real Madrid. Direction l'Angleterre maintenant donc avec le résultat des Blues de Chelsea qui font une très bonne opération dans la course à la Ligue des Champions. Ils battent un concurrent direct. Les Blues s'imposent 1 but à 0 hier du côté du Stade Olympique face à West Ham. L'unique buteur de la rencontre c'est Timo Werner. Encore une fois les Blues n'ont pas encaissé de but. C'est un record. Thomas Tourelle a assuré un dixième clean sheet lors de ses 14 premiers matchs à la tête des Blues de Chelsea en 1ère Ligue. Personne n'a jamais fait mieux comme début dans l'histoire de ce championnat. C'est quand même assez incroyable. 14 matchs 10 clean sheets depuis l'arrivée de Thomas Tourelle. On poursuit avec un autre résultat important dans la course à l'Europe mais aussi dans la course au maintien. Liverpool tenu en échec à Anfield par Newcastle sur le score de 1 but partout. Mo Salah qui ouvre le score au bout de 2 minutes de jeu sur une frappe lourde et un enchaînement hyper précis dans la surface de réparation. Malheureusement les Reds ont été beaucoup trop fébriles sur ce match et ils ont été punis en toute fin de match. Égalisation à 96ème minute de Joe Willock. On regarde les statistiques de Mo Salah qui est devenu le premier joueur de Liverpool à marquer au moins 20 buts en 1ère Ligue lors de 3 saisons. Ça avait été le cas en 2017-2018, 2018-2019 et puis donc cette année il en est à 20 buts Mo Salah. On enchaîne avec une déclaration de Jurgen Klopp juste après le match. Il nous dit si nous jouons comme ça et qu'on ne tue pas des matchs comme celui-là, pourquoi devrait-on disputer la Ligue des Champions ? Il l'a dit, son équipe à l'heure actuelle, elle ne mérite pas une qualification en Champions League et les Reds nous le prouvent sur le terrain. Ils sont beaucoup trop fébrile. Petite info qui concerne la Championship, Watford va faire son retour en 1ère Ligue. Watford va rejoindre Norwich. Norwich était officiellement promu depuis une petite semaine maintenant. Norwich et Watford seront en PL l'année prochaine, c'est simple, ce sont les deux équipes qui sont descendues l'année dernière. Pour savoir quelle équipe sera la troisième à monter, on attendra encore quelques semaines et notamment les playoffs en Championship. On va terminer du côté de l'Allemagne les amis avec les résultats de la 31e journée de Bundesliga. C'est bientôt terminé pour la Boulie. Il ne reste plus que trois journées en Allemagne. Il y avait une finale pour la course à la Ligue des Champions. C'est le Borussia Dortmund qui l'a remporté hier. Le Borussia se paye donc le droit d'encore y croire pour la Ligue des Champions. Dortmund s'impose deux buts à zéro hier du côté de Wolfsburg. Victoire pour l'Union Berlin, trois buts à face au Werder. Match nul entre Fribourg. Et au Fennheim partout, la défaite du Bayern Munich, deux buts à un du côté de Mayence. La défaite aussi de Frankfurt, trois buts à un du côté de Leverkusen. Ça aussi c'est un résultat important pour le Borussia Dortmund. Le Bayern battu hier deux buts à un par Mayence. Mayence qui va beaucoup mieux depuis quelques semaines. Il faut un grand grand pas vers le maintien avec cette victoire. Notamment un but pour l'attaquant suédois Robin Kweisson. Lewandowski a marqué pour le Bayern à la 94e minute. Il faisait son grand retour après un petit peu plus d'un mois d'absence. Robert Lewandowski en est maintenant à 36 buts en Bundesliga cette saison. Il lui reste trois journées pour marquer quatre buts et égaler le record de Gert Müller qui a inscrit 40 buts sur une même saison de Bundesliga. J'espère que Robert Lewandowski pourra marquer ses quatre buts sur ses trois prochaines journées. Pour un attaquant comme Lewandowski, c'est quelque chose qui est faisable. De marquer quatre fois en trois matchs. Le résultat important de l'après-midi, en tout cas de la veille en Bundesliga, c'est cette victoire de Dortmund qui s'impose deux buts à zéro du côté de Wolfsburg avec un doublé d'Erling Haaland. Pourtant, le Borussia a été réduit à 10 en seconde mi-temps après l'expulsion de Jude Bellingham à l'heure de jeu. Dortmund s'est montré vraiment très efficace sur cette rencontre. Wolfsburg a beaucoup tenté, mais a été beaucoup trop imprécis devant le but. Donc, le Borussia se relance complètement dans la course à la Ligue des Champions, même si à l'heure actuelle, l'avantage est toujours du côté de Wolfsburg et de l'Eintracht Frankfurt. On va terminer, les amis, avec les statistiques d'Erling Haaland en Bundesliga cette année. 25 buts, 5 passes décisives. Et les statistiques d'André Silva, le buteur portugais de l'Eintracht Frankfurt, dont on ne parle que très très peu, certainement parce qu'il joue du côté de Frankfurt. Mais il fait une saison complètement hallucinante. André Silva, il a tout simplement les mêmes statistiques qu'Erling Haaland. 25 buts et 5 passes décisives. Et il est en passe d'amener l'Eintracht vers la Ligue des Champions l'année prochaine. Voilà, les amis, la fin de cet After Zap image. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.